Depuis le 1er juillet, les bâteliers évoquent à 250 mètres des nids de balbusards occupés. Et les poussins mangent trois fois plus qu'auparavant, selon les observations du gardien. 250 mètres en période de nidification, c'est un accord survenu suite à des négociations entre scientifiques et promeneurs en mer. Au début, ils ont demandé énormément. Nous leur avons consenti deux nids habités et une distance de 250 mètres que nous avons respectée immédiatement. Des mesures de préservation pour la réserve, oui, mais basées sur des fausses informations. Les ventes qui comptent parmi les indivisants de conservateurs pour la réserve continuent sa compagne de désinformation. La confiance entre les professionnels et le gardien de scandale à Jean-Marie Domini n'est pas pour autant rétablie. Les chiffres sont mis en cause aussi bien sur le nombre de balbusards que sur la fréquentation touristique. Vous passez de 790 000 sans trois mois d'été à 200 000 en l'espace de deux ans. Donc ça, c'est des choses erratiques. C'est des chiffres qui ne sont pas fiables. Il suffit de lire simplement les rapports et de savoir les interpréter. Des comptages vont être entrepris pour le nombre de rotations maritimes comme sous-mer. Mais selon l'Office et le parc, actuellement, les mérous ne sont pas en danger. Les corbes sont davantage menacées. La faune et la flore sous-marine n'ont pas subi d'atteintes irréversibles. Commençons par le début. Faisons des comptages réels. Voyons l'impact qu'a les bâteliers, mais pas seulement, puisqu'on n'est pas les seuls utilisateurs. Toutes les activités nautiques dans la réserve. L'Association de défense de l'environnement, le garde, semble approuver, même si cette mesure n'est pas édictée par un arrêté formel. Seule la prudomie des pêcheurs s'oppose. Les six pêcheurs autorisés seront pénalisés alors qu'ils n'auraient aucun impact sur le balbuzard. S'ils déterminent une zone de protection sous les nids de balbuzard, que les pêcheurs ne peuvent plus aller pêcher, c'est des zones qui ne sont pas dans la réserve intégrale. Donc ça fera une zone supplémentaire de réserve intégrale. Après l'été, nouvelle réunion, nouvelles mesures à prévoir pour 2020. Sous-titrage ST' 501